Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Anne-Lauren Bailly, direction San Francisco. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Français dans le monde.fr Mais au fait, est-ce qu'il y a eu une maison bleue accrochée en haut de la colline ? Parce qu'on en parle depuis les années 70 de cette maison. Tu l'as déjà vue Anne-Lauren ? Alors oui absolument, d'abord bonjour, merci de me recevoir. Je me suis enthousiasmé tout seul avec Maxime Leforessé. Avec la maison bleue et il y a quelques années, mais je ne saurais pas dire l'année, je crois que c'est une Française qui s'est chargée de la repeindre en bleu. Donc effectivement, j'ai habité pas loin de la maison bleue, donc il y a une plaque qui a été mise. Le consulat était là, je crois, donc le consulat pourrait mieux en parler que moi. Mais effectivement, la maison bleue existe, absolument. Elle n'était pas si con ma question, tu vois, comme ça. Tu nous as contacté via LinkedIn, tu nous as découvert lors des assemblées générales de la FIAF qui ont eu lieu pour les 40 ans de la FIAF à Paris il y a peu de temps. Toi, tu es à l'association San Francisco B. Accueil. Ça a été l'occasion de découvrir la radio des Français dans le monde et tu t'es dit peut-être que je pourrais parler de mon activité. On va en toucher un mot dans quelques minutes, mais si tu veux bien, on commence par ton parcours. Lorsque je t'ai demandé tu étais originaire d'où, tu as levé les yeux au ciel en te disant « Monde, ça va être compliqué de répondre à cette question. » « Je suis fille d'expat, mes parents ont déménagé 24 fois, je suis une citoyenne du monde finalement. » Absolument, absolument. Donc c'est toujours une question qu'on nous pose et à laquelle j'ai énormément de mal de répondre. Je me sens bien partout, je me sens chez moi un peu partout. Mais toujours très française quand même, tu y tiens particulièrement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça vient justement du fait que je suis fille d'expat. Effectivement, j'ai un attachement très particulier à la culture française. J'ai élevé mes enfants dans une triculture, puisque mon mari est franco-tunisien, où la culture française, je pense, prédominait parce que je suis, je dois le dire, je suis fière d'être française. Alors pendant les premières années, tu as quand même quelques bons souvenirs de Madagascar, de Dakar, de Nouméa, des petites balades avec tes parents. Comment ça donne une autre personne de vivre dans tous ces pays en même temps ? Ça construit différemment la personne ? Oui, je pense. Je pense que ça construit vraiment différemment la personne. Et ce qui était important, et je ne remercierai jamais assez mes parents, c'est qu'en fait, à chaque fois que nous avons déménagé, ils ont toujours fait ressentir que c'était une chance et une richesse de pouvoir déménager. Donc on n'a pas senti vraiment le poids de laisser des amis, de… Alors ce n'est pas comme maintenant où c'est différent, parce qu'on peut les retrouver avec les réseaux sociaux et des choses comme ça. C'est vrai que vers 14 ans, quand il y a les premiers petits copains qu'on doit laisser, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, je pense que je suis devenue la personne que je suis devenue, grâce effectivement à mon enfance et à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie, même jusqu'à maintenant. Alors petite, tu es fan de sport et de danse, tu es plutôt nulle en maths. Résultat, tu vas faire des études de maths, tu vas avoir une thèse en maths, et tu vas bosser dans le monde de l'aérospatial. Mais c'est quand même incroyable ce parcours. Comment on se retrouve à s'occuper des problèmes de vibration de la fusée Ariane ? C'est incroyable ! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est des opportunités que j'ai eues. Suivre, mais on est une famille de matheux, donc mes frères sont matheux. Je pense que j'ai voulu faire comme eux. Et voilà, ils rencontrent. Je pense que la vie, en fait, c'est ça. C'est un peu les rencontres que tu y fais. Donc j'ai rencontré mon directeur de thèse, parce que j'étais en classe avec lui, qui, lui, travaillait à l'ONERA, qui est l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, et qui m'a proposé de travailler avec lui, lorsque je faisais ma thèse. Donc voilà. Alors, en parlant de vibration, il y en aura une particulière avec ton futur mari, qui, lui aussi, bosse dans le même univers. Vous vous rencontrez en France, et assez vite, il a une proposition de poste à San Francisco. On est en 1997. Et tu pars, tu quittes la France pour t'installer dans cette belle ville de San Francisco, avec, dans le ventre, la première des trois, qui vont toutes les trois naître aux États-Unis. Absolument. Trois petites américaines, puisqu'il y a droit du sol aux États-Unis. Donc absolument, elles sont toutes les trois, mais là-bas. Alors, elles sont américaines, mais tu tiens quand même. Est-ce qu'elles aient aussi leurs racines tunisiennes, et aussi leurs racines françaises ? D'ailleurs, quand tu leur poses un peu la question, elles se sentent presque plus françaises qu'américaines ? Oui, alors il faudrait les interviewer elles, en fait. Ça sera peut-être le prochain. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça serait intéressant de voir la réponse qu'elles donneraient à toi. Peut-être qu'elle serait différente de la mienne, mais c'est vrai qu'elles ont cette empreinte française. Ayant été à l'école internationale de San Francisco, ayant eu elles-mêmes le bac, elles aiment la France. Actuellement, il y en a une qui est en France, d'ailleurs, et la troisième qui souhaiterait revenir à long terme en France. De 1997 à 2014, vous êtes dans la Silicon Valley, puisque monsieur travaille dans les nouvelles technologies, et vous vous installez à San Francisco par la suite. San Francisco est une ville assez fascinante, multiculturelle, avec des tendances incroyables et variées. Logiquement, du beau temps, sauf que lorsque ton mari te dit « Viens, on va au soleil », lorsque tu arrives, il y a El Ligno et pendant quatre mois, il y a de la pluie. Oui, ça, ça a été le passage compliqué. J'arrivais de Dakar, où il faisait beau tout le temps, et là, j'arrivais à San Francisco pensant effectivement trouver le soleil. Et là, c'est Piège-Ligno, donc effectivement, le temps n'était pas au rendez-vous. Et San Francisco, alors, il faut savoir, si vous y allez l'été, prenez un pull, parce que San Francisco, les nuages sont bloqués par les montagnes aux alentours, et en fait, il ne fait pas si beau que ça. Il peut faire, ça dépend où on est. À quatre miles d'écart, on peut avoir un grand beau temps, et comme il peut ruiner sur l'autre côté de la baie. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut être vigilant, il faut prendre des cas où on est. San Francisco, ce n'est pas vraiment les USA ? Est-ce qu'il y a une ville des USA qui est une ville des USA ? Je pense que dans chaque État, chaque ville est vraiment différente et a ses particularités. Je pense que c'est la force de chaque ville, c'est que chaque ville est différente et chaque ville a son esprit bien particulier. Je pense effectivement que San Francisco est à part. Ceci dit, c'est une des villes que je connais le mieux. Je connais un peu Los Angeles, Seattle, New York et Miami de par mon métier, mais je pense que chaque ville a ses particularités. Eh bien, tu me tends la perche avec ce métier, puisqu'il y a 20 ans, tu vas reprendre une école de danse. Comme quoi, ton rêve de petite fille se concrétise, il faut toujours réaliser ses rêves. Absolument. Mes parents m'ont empêché de faire de la danse quand j'étais jeune. J'ai quand même réussi à faire en même temps que mes études de la danse parce que j'étais aussi dans une compagnie de danse. Et quand je suis arrivée à San Francisco, avec un problème de visa, parce que mon mari avait son visa pour travailler, ça c'est un détail qui a son importance, je n'avais pas de visa. J'ai fait beaucoup de volontariat dans ce qu'ils appellent des YMCA, c'est un peu des gyms parce que j'ai toujours fait ça quand j'étais en France. Et donc là, effectivement, j'ai l'occasion de racheter une école de danse, une école qui ont dansé et c'était pendant 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Et donc, cet amour de la France, du monde du spectacle, de la danse, fait que tu vas organiser des venues d'artistes français aux USA. Ça s'appelle Piaf Entertainment. Résultat, tu ramènes un petit peu la France aux USA. Voilà, absolument. C'était vraiment l'importance pour moi de ramener la culture française aux Français qui habitaient à l'étranger. donc aux USA en particulier. Autant pour les gens de notre génération qui connaissent les artistes et c'est marrant de voir comme ils sont, on a vraiment l'impression de leur apporter quelque chose. Ils sont vraiment touchés par le fait qu'on leur amène des artistes. Ils ont l'occasion de voir des artistes. On a fait venir, par exemple, Cam Adams dans des petites salles. Donc, ce sont des expériences qui sont totalement différentes des Zeniths en France, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et aussi, pour faire découvrir à nos enfants qui, eux, ne connaissent pas forcément, même si, effectivement, il y a la télé et il y a les séries françaises. Mais je ne suis pas certaine que les petits Français qui habitent aux États-Unis regardent forcément les séries françaises. Donc, c'était vraiment une manière aussi pour moi de faire venir, de faire rencontrer ces artistes aux populations qui étaient aux États-Unis. Et puis, voilà, j'ai grandi dans ce milieu artistique. Je suis née presque sur scène. Ça fait des années que je suis sur scène. voilà, pour moi, tout paraissait extrêmement logique. Gava Dams, Michel Boujna, Anne Roumanov, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, quand il vient, il fait un spectacle en anglais ou en français ? Parce que l'humour à traduire, ce n'est pas toujours fastoche. Alors, le cas dans lequel on a travaillé avec Gad, c'était pour promouvoir et remplir les salles pour le spectacle en anglais. C'était un exercice extrêmement difficile. C'est vrai qu'au début, le spectacle avait été traduit et au cours des trois années où il est resté, il a vraiment évolué énormément. Et je dirais qu'au début, quand il a commencé, il y avait beaucoup de Français qui venaient. Et à la fin, j'aimais être dans les salles pour voir un peu comment ça se passait. Et je dirais qu'à la fin, on avait pratiquement 65% d'Américains qui étaient là. Et donc, pour moi, c'était un pari vraiment réussi. Et de notre côté, parce qu'on avait comme mot d'ordre de ne toucher que les Américains pour remplir les salles, et aussi de son côté à lui, parce que ce n'est pas facile de toucher les Américains et de remplir les salles avec les Américains quand on n'est pas Américain. Alors finalement, on le disait, tu as un amour pour la France au point de la déplacer jusqu'à chez toi, comme ça, c'est le plus simple de tout. Plein de projets supposent à venir, plein de spectacles qui sont en train d'être montés, un programme chargé. Absolument, oui. On a fait en mars dernier le festival des arts francophones qui s'appelait Artmosphère pour fêter un peu la francophonie. Et là, en novembre, ça fait pas mal d'années que je pense à faire un festival. Je ne trouvais pas la structure du festival qui me plaisait, donc je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et là, en novembre, nous faisons un festival des arts humoristiques où il va y avoir un film, il va y avoir du théâtre comique, il va y avoir de l'improvisation, il va y avoir un stand-up qui va venir et aussi, il va y avoir un spectacle de mimes et danses humoristiques et aussi un spectacle de mariolette pour des enfants. Donc, c'est un peu l'humour sous toutes ses formes au niveau des arts vivants. Donc, voilà, c'est le début novembre. Si vous voulez en savoir plus, piaf avec 2f.org. Anne-Laurenne, merci beaucoup. Anne-Laurenne, avec une famille originaire de Lorraine. Bon, tu m'as dit, on ne revient pas là-dessus. Heureusement qu'on n'était pas d'Alsace parce que c'est un petit plus compliqué de s'appeler Anne-Alsace. Merci à toi. Tes parents ont fait comme toi. Ils ont pris un petit bout de France dans ton prénom, du coup. Absolument. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup, Gauthier. Merci aussi de ce que tu fais parce que c'est vraiment important. Tu amènes aussi un petit bout de France dans le monde et du monde en France. Donc ça, c'est vraiment important. On est un peu tous sur la même mission. Écoute, si tu m'obliges, je viendrai animer un de tes spectacles. Puis s'il faut que j'aille faire ça, je me sacrifierai. Bon, d'accord. Écoute, alors avec grand plaisir. À très vite, merci. À très bientôt, merci. Au revoir. France est dans le monde. France est dans le monde.